Cette histoire s'est déroulée il y a 36 ans. Une jeune et prospère femme d'affaires de Suisse est partie au Kenya pour des vacances et est tombée amoureuse d'un guerrier Samburu. Par amour, elle a tout abandonné, y compris son fiancé, et a choisi de vivre avec le guerrier africain dans une petite hutte dans la jungle sauvage. Malheureusement, malgré la naissance d'une belle fille, leur histoire d'amour s'est terminée tristement. Pourquoi ne pouvaient-ils pas être ensemble ? Et à quoi ressemblent maintenant leur fille de 35 ans ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. Corinne Hoffman était une jeune fille ordinaire d'Europe. Son père était allemand et sa mère française. Elle a grandi en Suisse et avait une vie confortable. À l'âge de 21 ans, Corinne a ouvert sa propre boutique de vêtements. Elle est devenue une femme d'affaires prospère et avait tout ce que n'importe qui aurait pu souhaiter. La jeune fille était vraiment jolie, riche et avait un brillant avenir. Elle était mince, grande et blonde, avec de nombreux admirateurs. Corinne a fréquenté Marco pendant près de deux ans. C'était un homme de son cercle social, séduisant et très riche. Ils auraient pu se marier et être heureux. Mais une telle vie semblait trop terne pour Corinne. Elle rêvait de voyages et d'aventures. En 1986, le couple partit en vacances au Kenya. À l'époque, Corinne avait 26 ans et c'était une période incroyable pour elle. Pendant leurs vacances, ils passèrent un excellent moment et apprirent beaucoup sur la culture kenyane. Un jour, ils firent la rencontre inattendue de guerriers de la tribu Samburu, dont un nommé le Ketinga. Il était le plus grand, le plus fort et le plus beau d'entre eux. Corinne ne pouvait s'empêcher de penser à lui et se retrouva bientôt éprise. Cela pouvait sembler un peu fou. Qu'avait-il en commun ? Il venait de mondes totalement différents. Elle était une jeune fille aisée habituée à une vie confortable, tandis qu'il était un guerrier d'une tribu sauvage africaine, avec seulement un pagne rouge, quelques chèvres et une hutte dans la jungle. Malgré ces différences, cela ne dérangeait pas Corinne. Elle est tombée si profondément amoureuse qu'elle était prête à abandonner toute sa vie passée. La jeune femme prit la décision de rompre avec son fiancé et de vendre sa boutique en Suisse. Elle partit à la recherche de le Ketinga et lui exprima ses sentiments. L'homme africain ne put résister à la charmeuse étrangère et ils passèrent à la nuit ensemble. Cependant, il n'aurait même pas imaginé que cette jeune femme pourrait devenir sa femme. Elle semblait trop étrange et difficile à comprendre. De plus, il ne connaissait rien de ses parents, ce qui revêt une grande importance en Afrique. Pourtant, Corinne réussit à gagner les cœurs de sa famille et le convainquit de l'épouser. Ils devinrent officiellement un couple marié et célébrèrent à la cérémonie selon les traditions du peuple Samburu. Depuis lors, Corinne Hoffman s'est installée avec la tribu dans les jungles sauvages du Kenya, laissant derrière elle le confort de la vie en ville. Avec son mari, elle vécut dans une petite hutte faite de fumier, dépourvue d'installations sanitaires, d'eau courante ou d'électricité. Pour utiliser les toilettes, elle devait s'aventurer dans la jungle loin du village et se laver signifiait utiliser un seau. La nourriture et les médicaments étaient rares. Elle s'adapta au mode de vie des Samburu, accomplissant des tâches telles que ramasser du bois et de l'eau. La jeune femme souffrait de maladies, principalement du paludisme, mais heureusement, elle survécut. Pour l'amour de son homme bien-aimé, Corinne était prête à endurer toutes les difficultés. Cependant, les défis ne se limitaient pas seulement au foyer. Dès les premiers jours de leur mariage, le couple fit face à des désaccords. Elketinga était possessif et jaloux de sa femme. Et il créait des scandales, même si elle souriait à d'autres hommes. Ils avaient du mal à se comprendre, en raison de leurs éducations différentes. Le guerrier africain était habitué à l'idée que l'homme est le chef de famille. Par conséquent, il trouvait ennuyeux que Corinne ouvre une petite boutique dans le village, pour vendre des biens de première nécessité et gère tout elle-même. Malgré tous les défis, ils restèrent ensemble pendant quatre ans et eurent une fille dans ce mariage. Cependant, au fil des jours, Corinne a trouvé de plus en plus difficile de faire face à la vie dans la tribu africaine. Elle découvrit que les sambourous pratiquaient l'excision féminine, une procédure brutale où les organes génitaux des jeunes filles sont coupés. Dans tous les pays développés, cette pratique barbare est strictement interdite. El Ketinga insistait pour que leurs filles subissent cette cérémonie. Mais Corinne s'y opposait vivement. De plus, selon les coutumes de la tribu, elle était censée donner sa fille comme servante à la mère de son mari. De plus, El Ketinga avait la possibilité de se marier plusieurs fois pour avoir plus d'enfants. Corinne ne pouvait absolument pas supporter cela non plus. El Ketinga lui faisait de plus en plus de scènes de jalousie. Peut-être un effet secondaire de sa dépendance aux herbes. À un moment donné, il prétendit même que leur fille n'était pas la sienne. Il devenait de plus en plus difficile pour une femme de supporter une telle vie. Elle était épuisée par les accusations constantes. Alors, un jour, elle décide de quitter la tribu avec sa fille et rentre en Suisse pour recommencer son ancienne vie. En 1998, elle écrit son autobiographie « The White Maasai », où elle parle de sa vie dans la tribu. Depuis sa première publication, plus de 4 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. L'autobiographie a également été transformée en un film du même nom, qui a également connu un grand succès. La femme a écrit plusieurs autres livres et est devenue très populaire et riche. Aujourd'hui, Corinne Hoffman a 63 ans et sa fille Napirai a 35 ans. Cette jeune femme est très belle. Elle possède un salon de coiffure et de maquillage à Zurich. Elle est également styliste de mariage. Et elle est devenue une femme très réussie. Cependant, on ne sait pas grand-chose de la vie de Napirai, qu'elle soit mariée ou non. Elle a grandi en Suisse, fréquenté l'université, et n'a visité la tribu de son père qu'après avoir atteint l'âge de 20 ans. Corinne a autorisé sa fille à partir en voyage et à rencontrer son père seulement après la majorité, craignant que son père ne la laisse pas revenir. Malgré les griefs du passé, tout le monde était heureux de se revoir. Pendant toutes ces années, Corinne a soutenu financièrement son ex-mari et toute sa famille. Cependant, elle ne pouvait pas retourner avec lui, réalisant qu'ils étaient trop différents pour être ensemble. Récemment, elle a trouvé un nouvel amour avec un homme européen, et ils voyagent ensemble. Cependant, Corinne n'a pas oublié son premier amour, un guerrier Samburu nommé El Ketinga. C'était un amour fou entre deux personnes de mondes différents. Corinne a autrefois renoncé à tout pour un guerrier de la tribu sauvage des Samburus, et El Ketinga a accepté d'épouser une étrangère et de transgresser les coutumes de sa tribu. Ils auraient pu être heureux, mais le fossé entre leur monde était trop grand. Corinne est habituée à un monde où les femmes peuvent être indépendantes et réussies. Dans le monde de El Ketinga, on s'attend à ce que les femmes soient subordonnées aux hommes. Cette différence a causé des problèmes, et tristement, leur histoire d'amour a pris fin. Pensez-vous que des personnes de cultures différentes peuvent avoir une histoire d'amour réussie ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.